Nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Ce n'est pas la diplomatie. J'ai pu vous dire que ce que vous voyez en superstructure lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Et nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certaines vont nous critiquer, d'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais nous leur disons que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres ? Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Mais nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains burkinabés sont montés sur l'air chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a, il y a bel et bien à Abidjan, un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je le mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kandy et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui séjournent le centre des opérations de terrorisme. Ils montrent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple ? On va le dire. S'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrêtes, parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience. Et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique. Parce que ça ne les arrange pas du tout. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501